coucou c'est ange féminin masculin 2 sur grim down et oui ça fait un petit moment que des fois j'en parle dans mes vidéos donc voilà alors je vais me buffer la tronche voici mon personnage je vais vous montrer une image plutôt à l'écran de à quoi elle ressemble elle est trop classe elle est trop classe oui j'ai fait une petite nénette enfin c'est mon deuxième personnage que j'ai créé parce que donc je me buff premier buff deuxième buff j'aime bien comment elle lève les mains et troisième buff lui celui là c'est de la tuerie voilà et je j'invoque un pet c'est une ronce il joue le pépère donc je suis je sais pas si vous connaissez ce jeu mais c'est un hack and slash qui se passe dans un univers post apocalyptique mi western mi steampunk enfin c'est assez mélangé notamment quand on regarde la map tout l'acte 1 du jeu commence d'ici au passage du diable qui on va dire le la toute petite ville principale du jeu et tout l'acte 1 se situe sur ce côté tout ce côté là c'est que des morts vivants des trucs bien glauque bien bien dégueulasse et j'avais peur moi de pas trop apprécier cette ambiance parce que bon je suis pas très ambiance glauque et tout mais en gros c'est c'est mais c'est un quart du jeu quoi et encore un cinquième je dirais du jeu peut-être ici le reste ça se situe dans des endroits vraiment là c'est beaucoup plus on va dire coloré beaucoup plus lumineux donc il ya plus de diversité au niveau des paysages et ça ça me plaît bien donc là on est au domaine le domaine qui on va dire la plus grosse le deuxième plus gros camp de du jeu donc c'est un jeu qui est super si vous aimez les hack and slash foncez prenez le mais déjà vous avez les classes qui sont quand même assez top moi j'ai démolisseuse et chamane mais là franchement aventure je m'en tire vraiment bien notamment parce qu'en plus je peux on peut enchanter ses sons mais regardez regardez le bouclier pour les stats de fou c'est un truc de dingue quoi vraiment ce jeu et en plus ça me donne là je me suis je me suis mis une gemme à l'intérieur enfin un composant qui me donne une compétence à activer bah c'est celle là justement cette compétence là et cette compétence mais regardez ce que ça fait 85 de dégâts de feu plus 75 % de dégâts de feu sachant que les stats que vous avez sur vos boeufs ça s'adapte à tous vos éléments donc ça s'adapte à vos sorts à vos armes tout donc autant vous dire que je fais des dégâts de fou là vous le voyez de ce oui 2484 et le souffle de c'est le sort que j'ai que j'ai qui n'est absolument pas de ma classe c'est un sort que vous pouvez avoir si vous voulez en récupérant des composants dans la nature et en fait vous avez vraiment plein de possibilités quoi vous avez nova de foudre qui est une sorte de d'onde de choc qui est une manne de vous et vous avez bombes empoisonnées qui lancent des bombes qui foutent du poison enfin vous avez vraiment une possibilité incalculable au niveau de la progression de votre personnage il ya un gros système de craft aussi il ya un système de faction il ya beaucoup beaucoup de choses à faire ne serait ce que au niveau du craft mais c'est un bonheur vous pouvez vraiment vous faire votre personnage au millimètre près en plus aussi c'est un système de dévotion qui vous rajoute des bonus aussi et qui vous rajoute encore des sorts c'est à dire que là vous voyez j'ai j'ai débloqué une constellation qui me donne des points de bonus et au bout de cette constellation il ya un sort on va dire un sort il ya une compétence que vous pouvez affilié à un de vos sorts donc moi je l'ai affilié à ma frappe de feu et j'en ai encore débloqué une que j'ai pu affilier un sort que j'ai moi même rajouté avec un composant dans mon armure c'est un sort que vous pouvez avoir souffle de feu grâce à ces se sort là ça juste des boules de feu je vous montrer ça fait ça alors là voyez j'ai un truc autour de moi ça c'est parce que j'ai affilié voici alors j'ai ça aussi non mais j'ai plein d'effets en fait parce que j'ai équipé alors j'ai équipé une une ceinture qui me donne voyez compétence conférée flèche du chaos il ya beaucoup d'objets qui vous donne des effets en fait c'est vraiment intéressant et puis alors qu'est ce que vous loutez vous loutez un max là je vais vous montrer un peu mais il ya vraiment des armes qui sont super cas oui alors en plus ce qui est bien c'est que vous pouvez personnaliser votre personnage là moi en fait voyez mon vous voyez là au niveau de mon skin vous devez vous dire bah c'est bizarre parce qu'au niveau des objectas ton skin n'est pas pareil j'ai un capuchon rouge alors que mon casque c'est un casque en fer j'ai un manteau rouge alors que mon manteau il n'est pas du tout rouge et ben justement vous pouvez vous faire vraiment un skin que vous voulez là et qui semble que je vous parlais tout à l'heure regardez il ya un casque qui me donne compétence carreau de poison 5% de chance en attaque de lancer un carreau toxique sur vos ennemis non mais c'est énorme ça direct je le mets dans le coffre partagé pour mes autres personnages surtout que je voudrais faire un personnage qui fait du poison coucou voilà alors voilà ça c'est tout les j'ai acheté tous les coffres pour pouvoir les mettre ça c'est des parchemins de recettes de potions de craft de de reliques et tout pour qui sont souvent assez puissante donc je vais parce que je pareil les électeurs d'esprit c'est des potions qui vous refaites l'énergie c'est comme la mana et donc les potions de d'élixir d'esprit c'est les potions qui est qui vous qui vous régène de l'énergie donc vous avez aussi un mec qui s'appelle illusionniste dans le jeu et que ça permet de pouvoir choisir le skin que vous voulez pour vos vêtements là par exemple moi mon skin à la base c'est pas du tout ça mais vêtements vous avez vu que c'était pas du tout ça dans mon inventaire à la base pour le bouclier j'avais cette daube que je trouve moche et qui va pas du tout l'ambiance de mon personnage moi j'aimais pas en tout cas et donc du coup je lui fais avoir ce skin là et donc vous voyez quand il ya une illusion sur un objet vous avez une sorte de petite bulle un oeil bleu là donc que quand il ya un oeil sur un objet ça veut dire qu'il a été qu'il a subi une illusion et c'est pour ça que du coup je suis entièrement rouge je voulais être entièrement rouge puisque je suis à fond sur le feu donc je trouvais que ça correspondait bien et vous ça coûte des sous mais franchement ça vaut le coup si vous voulez avoir un skin qui est différent des objets que vous avez allez assez blablaté on va se battre ça c'est vrai que c'est un petit peu chiant par contre au début j'étais très emmerdé par ça parce que en fait vous pouvez pas sauvegarder comme vous voulez ça en général c'est un vrai c'est un vrai tu jeu pour moi de ne pas pouvoir sauvegarder quand on veut c'est à quatre ans on est obligé de revenir au dernier à la dernière dernier portail s'appelle une faille dans le jeu mais au dernier portail que vous avez activé après vous continuez le jeu mais c'est chiant quoi enfin au début je trouvais ça chiant puis au final bon bah on s'y fait et oui les trucs en fait tout respawn les monstres respawn enfin ils respawnent pas directement dans le jeu c'est quand vous revenez sur une partie que vous quittez vous revenez sur une partie les monstres y respawn alors là j'avais tué la reine des guêpes ou des abeilles je sais enfin la reine des guêpes là qui était que j'avais vraiment galéré j'étais mort plus à ça c'est un ennemi voyez avec une étoile au dessus c'est un c'est un champion roche le démonte je le démonte non mais je suis super casse toi toi tu pu tu pu mais tu veux pas de casse voilà je le démonte carrément là alors là j'ai ouvert une faille mini faille on va dire une faille personnelle qui me sert de téléportation voyez après si je veux je peux me téléporter où je veux donc c'est ça c'est grâce à ça que je reviens en ville pour vendre mes objets quoi alors la suite est là je pense donc alors ça vous voyez tout ce qui est le truc vert c'est l'éther c'est un peu le la pourriture la grosse merde du jeu ça et ça vous fait des dégâts de santé assez fort assez violent donc faut faire gaffe à peu marcher dedans je vais vous montrer vite fait quand même ce que c'est pour vous montrer le délire mais vous allez voir je vais pas rester très longtemps regardez ma barre de voyez ma barre de santé elle aime pas et encore moi j'ai de la chance parce que j'ai une régène de santé qui est assez bonne mais détruire l'amalgame éthéré oh c'est un boss il ya beaucoup de mini boss et de boss 1 dans le jeu un beaucoup 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 enfin après ils appellent sa champion mais il ya beaucoup vous avez beaucoup de gros monstre 1 de monstre quand même qui font pas mal de dégâts et d'ailleurs c'est là où vous pouvez voir si vous avez bien construit votre personnage parce que si vous galérez ça prouve que votre personnage il n'est pas hyper hyper bien construit bon pareil aussi pour ceux qui s'inquièterait de se dire où là là c'est écrit petit ou des trucs comme ça vous pouvez un vous pouvez choisir les la taille de l'inventaire la taille de l'interface et tout vous avez une personnalisation de ouf aussi au niveau de tout ce qui est vidéo les ongles que vous pouvez rajouter les effets tout alors feu éthérique à atteindre le rang 10 et oui c'est à dire que en fait les compétences les sorts que vous avez grâce aux dévotions dans les constellations là vous voyez j'ai voilà le feu éthérique là je suis niveau 10 sur 25 donc plus vous l'utilisez et plus elle tue des ennemis plus elle augmente aussi en dégâts donc c'est vraiment top par contre j'ai du mal à faire évoluer ma souffle de feu à niveau 5 quand même j'ai des dégâts de chaos ça m'intéresse moi enfin bon et limite c'est vrai que je préfère presque à torchlight déjà parce qu'il ya un vrai monde en fait ici c'est enfin dans torchlight les maps sont grandes mais vous pouvez pas vraiment vous balader là on peut se balader comme on veut quoi c'est un vrai ça fait comme un monde ouvert un peu quand même bah on n'est pas dans un rpg quoi on est dans un hack and slash mais pour un hack and slash je trouve justement que c'est quand même assez ouvert justement si on se bat sur un hack and slash si on se bat sur un rpg c'est pas c'est pas ouf mais ça c'est franchement c'est bien moi je trouve vraiment bien mais il a une bonne note le jeu il est bien noté et pour ceux qui connaissent vraiment les hack and slash et qui qui ne voit pas que par diablo c'est bon honnêtement le jeu est très très bon et pour moi je trouve que c'est vraiment le meilleur hack and slash pour le moment et pourtant je suis pas du tout c'est pas quelque chose qui m'attire vraiment l'ambiance cette ambiance là normalement mais mais le fait qu'on peut vraiment personnaliser son perso et qu'il ya une vraie ambiance enfin même moi même moi qui suis qui n'aime pas du tout les zombies et au début j'étais en mode alors là il ya des zombies partout c'est glauque et tout mais il ya une vraie direction artistique ça qu'on aime qu'on n'aime pas les zombies qu'on n'aime pas l'ambiance du jeu on peut pas le nier il ya une vraie direction artistique du jeu et quand vous avez tous les effets du jeu au max les effets visuels du jeu au max le jeu est splendide vraiment il est magnifique quoi donc c'est un bon allié donc voyez tout ce qui est orange orange marron comme ça c'est les composants à l'empreinte du voyageur c'est vrai qu'elle est top d'ailleurs au fait c'est carapace épineuse j'ai pas de carapace épineuse là non c'est fait yèche un peu quand même un peu quand même un peu alors la ferrette pourquoi c'est important parce que ça vous permet c'est ce qui vous permet de crafter des choses donc c'est pour ça que j'ai dégoût j'en vois chez les chez les marchands et touche j'en prends puis à vous avis les effets de feu c'est pour ça que j'ai voulu donner l'illusion de de ces bottes parce que ça laisse les traîner derrière je trouve ça trop beau ah c'est là le boss il est là c'est pas forcément oui c'est là c'est là le boss oui parce qu'il ya de l'éther partout donc c'est la merde pour se battre et je me souviens que ça avait été bien chiant ici voilà hop allez je le bousille déjà de là bas allez 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 tu vas pas m'avoir saloperie je bourris mais voilà et terre de merde oula mais au mon avis il va avoir une deuxième phase lui petite potion ça fait pas de mal je fais des dégâts de malade il est déjà mort je fais des dégâts de fou non mais est bon je suis en mode normal je suis pas en mode difficile mais je suis en mode normal je suis pas en mode facile ah ouais non la première fois j'étais pas à ce point là regardez le mout vous loutez grave dans je vais vous louter grave donc là j'ai des lots des objets verts c'est intéressant ça les objets c'est du moins bon au bon c'est blanc jaune vers le objet épique bleu il me semble c'est marqué d'ailleurs non c'est pas marqué bien sûr c'est un objet épique alors à j'ai des trucs à lire alors c'est pareil il ya beaucoup de trucs à lire si vous voulez vous n'êtes pas du tout obligé de le faire c'est juste que ça vous donne des bonus de connaissances des bonus d'xp quand vous faites un clic droit sur un petit texte mais du coup si vous voulez en apprendre plus vous ceux qui aiment bien lire à la rpg vous pouvez il ya on trouve beaucoup de choses donc c'est vraiment intéressant moi j'ai la flemme parce que je joue pas ce genre de jeu pour lire des trucs mais ça vaudrait le coup de s'y pencher parce que bah les développeurs ont bossé sur ça quoi donc c'est pas pour moi regardez encore une compétence fragment céleste fait tomber le ciel sur la tête de vos ennemis qa attend ça ça me ça ça m'interpelle je vais voir les gars que ça fait je vais retourner en ville ah non mais je vais voir le ciel nous tombe sur la tête alors on va lui vendre des trucs à battier encore de la ferraille ou là j'en profite pour en prendre alors j'ai l'épaule j'ai l'épaule avec moi voilà on va voir le mannequin pour voir l'effet que ça fait ah oui d'accord vous avez 20 il ya une sorte de haut là là ça a été violent là c'était rapide en plus c'est un truc de foudre de froid et de foudre fait tomber le ciel ouais c'est ça ça a fait tomber une sorte de petite météorite je sais pas si vous avez vu mais on va recommencer voilà ah c'est top voyez là je me bats ouais j'ai l'impression que ça ça le fait mieux quand on utilise les armes ça fait plus souvent voilà ouais ça fait plus souvent quand on utilise les armes que les sorts ouais bon là ça l'a fait à côté je l'ai vu ouais c'est et pourtant vous avez vu c'est marqué 5% de chance 1 attendez on va parler au mec légion noire c'est une je lui pas eu le grime veut me voir oui on lui va lui parler mais elle me mère soit pas non plus concon prend l'escalier voilà alors de quoi avez vous besoin continuez continuez j'en aurai vos morts allez hop on s'en fout on sait pas ce que c'est mais on s'en fout yeah you're looking for je suis allé heureuse émissaire shut up voilà oh 100 d'xp c'est tout t'es trop trop aimable ayant qu'on fait un peu ton boulot pépère t'es gonflé hein faut que je parle à lui maintenant oh le haut 2 ou là ah oui il faut que je choisisse avec qui je vais m'enrôler oh là là lors de la vigile de la mort oui que tu peux me dire sur l'ordre pourquoi envoyer des hommes vivants mourir au moins des ennemis quand nous pouvons envoyer de loyaux serviteurs morts vivants combattre à notre place c'est un peu glauque mais en somme il n'a pas tout à fait tort quoi plutôt que de faire crever des gens vivants c'est un peu qu'est ce qu'ils proposent l'autre ah je crois que je m'étais allié avec lui il me semble nous sommes les élus du père le prophète béni gardien de la flamme divine et sauveur de l'humanité alors gardien de la flamme divine ça me parle puisque je suis rempli de feu moi oui en plus ça parle de fois moi je suis croyant donc après tout qui parle de sauveur de l'humanité ils sont en pisse la pète quand même mais que pouvez vous me dire sur l'ordre de la vigile de la mort oui lors d'une période sur ce monde tout comme les éthérés pour que quelqu'un guérisse elle doit en être purgé bon j'aime pas trop genre de discours par contre mais je crois que j'avais choisi quand même frère molter mais qu'est ce qu'il peut me dire sur les élus de kinton qu'est ce qu'il peut me dire sur sont des fanatiques obsédés par une foi ancienne oui en cela ils ne valent pas mieux que l'empire qui persécute l'ordre depuis des générations enfin tu tu réveilles des morts pépère donc tu vas te détendre un peu quoi alors les fanatiques c'est pas du tout mon délire parce que moi je suis croyant mais j'en merde personne avec ma religion mais toi tu réveilles les morts quoi donc quelle sorte d'équipement proposez vous de nombreuses situations les étudiants du froid de la vitalité des millions tout le monde intentionnel d'une grande utilité la vitalité les froids moi je m'en fous oui donc là faut que je fasse un choix par rapport pas un choix moral mais un choix par rapport à mon personnage là qu'on va voir pépère quel équipement proposez vous voilà les guerriers qui libres bataille avec leur physique feu et foudre s'y reconnaîtront très bien bon bah le feu bon bah je crois que j'ai pris ma décision c'est toi que je choisis on est vraiment intégré dans l'histoire et dans le monde dans lequel on joue quoi c'est vraiment ça c'est vraiment pour un cancelage c'est pas c'est pas courant quand même en général la cancelage c'est tu butes les monstres tu des faut juste que tu tu le mal et puis c'est tout là il ya quand même des choix à faire qui peuvent avoir des répercussions moi à un moment il y avait des gens qui étaient totalement mais paniqué et donc ici dans un coin il pensait que j'étais une apparition démoniaque et ils me disent non non mais je veux pas on veut pas vous suivre je dis mais si venez je vais vous emmener au passage du diable il ya tout il ya de la nourriture il ya des gens et tout et et le gars j'ai pas réussi à le convaincre et du coup ils se sont suicidés tu es en mode mais non parce que j'ai pas réussi à leur parler correctement et à avoir le bon dialogue quoi donc c'est hyper hyper intéressant donc j'ai choisi les fanatiques oui bon bah écoute de toute façon c'était un petit peu la peste et de choléra les trucs là c'est grand ici à quoi là y'a rien ok ah bah si ah oui si là on va voir plein d'hôtels un petit peu sacrificiel et tout le bosquet de sens qui a une ambiance un petit peu rose vous allez voir c'est très moi j'aime beaucoup voilà voilà ça sera pas forcément voyez regardez il ya un lien comme un filtre un peu rose avec les 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 arbres rouges comme ça c'est vraiment un bosquet de sang quoi j'ai moi j'aime beaucoup l'ambiance quand on va dans le domaine il ya une ambiance très bas jaune et en plus dans le on va là bas hop c'est rose j'aime bien ouais alors alors ça en fait vous voyez les roues c'est comme les traces d'un chariot c'est le chemin principal comme quoi quand vous êtes paumé vous dit tout là je suis comment bas sur le chemin ça permet de ne pas être trop paumé quoi les paysages du du de l'extension sont vraiment sublime par contre il ya des marais avec plein de détails moi j'avais adoré une forêt qui fait très forêt ronces enfin forêt belle au bois dormant parce qu'il ya plein de ronces partout et tout j'ai adoré l'ambiance alors on est dans une grande ville à la fin mais une grande grande ville bon qui est rempli de monstres mais c'est quand même classe quoi et encore aller voir des vidéos sur le jeu de grimdome avec des graphismes à fond vous allez voir ça ça envoie franchement là moi j'ai baissé plein de trucs parce que parce que j'ai envie que le jeu soit fluide et que j'ai pas envie que l'ordi chauffe de toute façon et que les effets que j'aime pas genre les effets de flou de bloom et tout je ne supporte pas ça donc je les enlève et c'est bien parce que ça consomme tellement aussi que c'est pas si mal oh attends j'ai vu un un portail tiens tombe bien parce que je voudrais ah oui c'est ça le bastion du chagrin c'est je vois où c'est enfin je vois où c'est oui ça y est ok donc là j'ai ouvert la faille donc comme ça je pourrais aller là voilà et ah oui parce que tu sens c'est plus loin d'accord je suis bourré en fait que c'est bon c'est bien tout droit qu'il faut aller et là oui je crois qu'on va se battre avec des gens là enfin avec des gens avec nos alliés justement alors des fois il ya aussi dans les dans les côtés comme ça je pense qu'il ya un truc des zones secrètes en dehors de la map qu'il faut vraiment essayer de deviner c'est pas toujours évident et des fois les zones sont assez grandes là j'ai l'impression qu'il y en a une non rien n'a pas c'est que des noms non ils sont mon niveau c'est pour ça que j'augmente pas hop j'ai hâte d'être au niveau 39 je voulais vous garder rien que pour ça parce que je vais essayer mon nombre de chocs ah ben non mais ce niveau 40 au niveau 39 j'ai encore à attendre quoi après les endroits sont vraiment montés en niveau abadé on est super bon pour le niveau 39 pour le niveau 40 à la fleur un petit peu se grouiller je veux vous montrer les effets de ce casque ah ben non je suis con et lui deux non c'est mais vous êtes avec moi vous voilà c'est ceux à qui j'ai dit oui je viens avec vous tout à l'heure là dans le domaine c'était eux ressembler à quoi alors on peut tourner l'image en fait un regardé on peut tourner l'image à 360 degrés mais en fait moi j'aime pas j'aime pas je préfère je j'ai j'aime pas parce que j'aime pas voilà j'ai pas justifié j'aime pas c'est tout faut mal à la paix non mais oh il ya un hôtel de dévotion très bien je pour vous montrer du coup je l'ai vu sur la mini carte et alors hôtel en ruine donc voilà il faut purifier un hôtel donc c'est ça qui vous donne des points de dévotion et qui vous permet de mettre des points dans les constellations que je vous ai montré au début ou c'est un c'est comme un boss lui je suis con je suis en train de dire c'est tranquille non c'est pas tranquille du tout ah tu m'approche non mais approche moi approche moi comme ça tu vas te prendre voilà tu vas prendre mon cercle de feu là dans la tronche il est costaud la dos basse bouge un peu mes mères ce qui est bien c'est que les monstres qu'il m'envoie dessus au moins il crame quoi avec mon cercle de feu c'est cool allez les gars des terres dans ta tronche vas-y ça ma famille il est mort et allez mort d'un héros ennemi couverture consacrée et ça je peux les offrir c'est bon je les ai dans mon inventaire enfin pas dans mon inventaire là mais je les ai en tout cas aussi dans mon ça prend en compte ce que vous avez laissé dans votre coffre dans votre coffre perso en ville donc c'est bon je peux les ouvrir donc je fais une offre voilà vous avez vu le voilà sanctuaire purifié il s'est reconstruit il m'a lâché des objets comme d'hab et j'ai un point de dévotion que je peux mettre que je sais très bien où je vais mettre c'est ça va être très long d'ailleurs c'est ce gars là parce que regardez une fissure s'ouvre dans la terre vomissant de la lave et du souffre sur les ennemis alentour 15% de chance en attaque donc autant vous dire que ça va arriver assez souvent et encore une fois des dégâts de feu et moi les dégâts de feu c'est ce qui m'intéresse donc il faut que je commence d'ici ça va être long voilà j'ai encore un deux trois quatre points de dévotion à avoir pour activer cette fissure pierre les dégâts de feu les brûlures et tout cinq secondes de durée donc ça veut dire que ça peut un mètre de rayon voilà c'est énorme bon je vais vous reprendre quand je serai au moins mon niveau 40 et contestera ce casque là dont je vous parlais 1 elle est tout de suite alors là je vous reprends parce que justement je vous disais qu'il y avait plein de choix à faire dans le jeu et en fait là il y a un gars qui est en train de qui nous dit qu'il va essayer de qui va brûler une lana donc du coup il dit oui j'ai pas j'ai pris cette prise et elle essaie de jeter des sortes de magie éthérique donc en gros c'est une sorcière donc je lui dis oui attend je vais je veux parler à la prise d'abord parce que bon alors il me dit ici pour jubiler de la prise de nathaniel voulez vous le regarder dans les yeux avant d'allumer la torche je suppose que c'est gaspiller mon souffle que de vous dire que je ne suis pas une prise pourquoi pense-t-il que vous êtes une prise ces paysans voient du feu éthérique et pense immédiatement qu'il doit être le fait d'un éthéré les arcanistes manient l'éthère depuis des siècles bah oui mais moi je le manie c'est vraiment ne reconnaîtrait pas un prix s'il venait au milieu d'eux fourniqués avec une chèvre regardez j'ai peut-être trempé dans l'arcane ici et là maudit quelques bâtards pour s'être montré trop susceptible mais je ne suis pas une vulgaire mannette des éthérés comment savoir si vous dites la vérité parce que vous parmi tous vous devriez mieux savoir qui accuser d'être pris ah bah tu m'étonnes bah oui parce que moi j'utilise de la magie donc je vais leur parler s'il me dit non je vais le tuer je ne suis pas convaincu qu'elle soit une prise ah maintenant je vois bon gros il s'en fout je le tue pas plus au revoir non mais c'est bon eh oh ah bah merde il est pas mort bah ah oui non mais il est oui il a un bon niveau quand même voilà et j'ai libéré la nana je pense pas que je me suis gouré je me souviens que je l'avais aussi libéré dans mon premier personnage plutôt vous m'avez fixé comme si vous saviez tout de moi un petit tour que j'ai appris vous devriez le travailler bloquer vos pensées tous les lisseurs d'esprit ne sont pas aussi bienveillants que moi bon allez au revoir oh 5000 xp c'est cool bon et je vous reprends une fois que j'aurai mon niveau 40 alors je vous reprends je ne suis pas du tout au niveau 40 mais en fait regardez je suis dans un endroit et si on voit sur la map voyez je ne suis pas dans une zone officielle du jeu je vous parlais tout à l'heure des endroits un peu secrets en dehors de la map bah là j'y suis donc voilà il ya plein de petites zones comme ça et je l'avais jamais vu je les découverts c'est parce que là j'ai vu qu'il y avait un rocher j'ai plus j'étais qui sur le rocher et là je vois que ma nénette elle fait tout le tour je me dis ah oui d'accord c'est ça d'être une zone cachée quoi donc voilà c'était pour vous montrer un petit peu le type de zone cachée qu'il peut y avoir voilà donc j'ai gagné j'ai fait j'ai fini une quête qui m'a donné 12 000 xp donc autant vous dire que je suis passé plus que bien du niveau du grand niveau et du coup on va tester ce truc tout de suite honte de choc une vague de feu qui jaillit votre attaque ça fait dur sur le zizi on va voir au moment je vois rien honte de choc je vois pas ce que c'est que je m'éloigne un peu pour voir parce que là je vois pas la différence avec tout ce que j'ai là ah bah je crois que c'est ça en fait je crois que le voilà mais je suis pas sûr c'est pas hyper visible quand même un et en plus ça me donne bon j'ai quand même le garder pour un autre pour un autre personnage ouais enfin bon bon écoutez au final je vous ai fait attendre tout ça pour rien parce qu'au final on s'en fout en fait bon par contre ça fait longtemps que je filme donc je vous laisse j'espère ça vous a plu n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos sur ce jeu parce que vraiment il faut vraiment le coup de s'y attarder et si vous aimez un peu défoncer des monstres et puis créez votre personnage de toute pièce vous pouvez pas créer physique voilà mais par contre au niveau du ski au niveau de du de la du build de votre personnage vraiment là vous avez enfin c'est vraiment c'est open bar quoi donc allez-y faites vous plaisir donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bisous abonnez vous Sous-titrage ST' 501